Musique Isalou Regan, bonjour. Alors vous êtes journaliste, auteur du best-seller La Magie du Matin qui a reçu le prix de l'optimisme en 2016 et pour cause, puisque vous êtes une morning-gauchille. Alors c'est une tendance qui cartonne aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, morning-gauchille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà aimer le matin. Morning, c'est matin en anglais et filles-philos en grec, c'est aimer, être amie avec. Donc c'est aimer le matin. C'est pas forcément être matinal, parce qu'on n'est pas tous matinaux. Mais en tout cas, c'est d'être des nouveaux audacieux, une forme d'audace. Il faut avoir de l'audace. Et du courage. Et du courage pour se lever un petit peu plus tôt le matin, prendre soin de soi différemment, réinventer son matin avec des rituels et se mettre en priorité. Des rituels, tout simplement, c'est méditer, courir, lire. En tout cas, c'est se faire plaisir. C'est un petit temps bonus avant le démarrage de la journée pour être bien en forme avec un mental positif. Et donc, ça a été prouvé par la science, paraît-il ? Il y a eu pas mal d'études de fait autour de ça. Effectivement, se lever un peu plus tôt le matin, ou tôt, rend plus optimiste. Parce qu'en se levant plus tôt, on s'expose plus à la lumière. Et la lumière, c'est un antidépresseur naturel. C'est le premier. Ensuite, une étude britannique a montré aussi qu'on avait moins de symptômes d'anxiété et de stress, voire même de dépression, parce qu'encore l'effet lumière. Mais aussi, comme le matin, c'est le premier moment. On peut être proactif, on peut anticiper, on peut mieux s'organiser. Et on le sait, il y a un rapport direct entre maîtrise et baisse de l'anxiété. Et puis enfin, il y a aussi une étude faite par l'université du Texas qui a montré que ça favorisait aussi la réussite parce que les étudiants lefto ont plus de notes supérieures aux étudiants couche tard. Il pose une intention finalement positive dès le départ. On crée dès le départ, le matin, une intention sur soi et sur la tendance de la journée. Alors effectivement, il y a déjà des bonnes habitudes comportementales, mais il y a aussi cette pré-programmation qu'on peut avoir effectivement, Karine, en posant une intention positive déjà dès sa journée. Ça fait partie d'ailleurs des rituels, ça. Alors justement, on parle des rituels, il y en a plein dans votre livre qui sont super. Est-ce que vous en avez un ou deux là tout de suite à nous donner sur le plateau ? Oui. Alors pour moi, déjà, installer des rituels, c'est vraiment changer d'état d'esprit, c'est se mettre en priorité. Et pour ça, c'est un entraînement. Donc ça ne se fait pas comme ça parce que sinon, on retombe dans cette tendance quelque part des nouvelles résolutions où on fait ça et voilà. Et puis on ne tient pas au bout de trois semaines. Donc l'idée, c'est déjà de se programmer une nouvelle journée avec trois petites choses. La première, trois respirations conscientes. On se dit bonjour. On se plug le matin. La première personne à qui on doit dire bonjour, c'est soi-même. Donc on se dit bonjour, bonjour la vie. Et puis on prend trois respirations conscientes, un grand sourire également pour avoir une émotion positive tout de suite dans la journée. Et puis on lève les bras en l'air comme un sportif pour se donner des messages positifs à la victoire. Exactement. Merci Isalo Regen d'être venue aujourd'hui nous éveiller, nous réveiller dès le matin avec votre livre La Magie du Matin que je recommande à tout le monde. Merci. Et tout de suite, c'est l'hypnose qui fait du bien. La Magie du Matin